A l'heure où d'autres sont aux champignons, ces étudiants ratissent le vignoble nantais. Non mais c'est pas ça, mais c'est quoi ? C'est bleu. C'est bleu. Bravo. Deuxième. Ah, magnifique. Entre les pieds de melon de Bourgogne, des saphirs. La roche sur laquelle pousse cette parcelle de vignes, dans laquelle on trouve les saphirs étoilés, c'est une roche particulière, c'est une péridotite, une roche du manteau qui a été transformée en serpentine par l'altération, et dans laquelle on trouve ces saphirs étoilés. C'est un peu un jeu d'enfant d'essayer de trouver du saphir, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Surtout pour moi qui n'ai pas du tout l'habitude de chercher des pierres, c'est très ludique. Ce gisement de saphirs étoilés est unique en France, limité à une seule parcelle de vignes de la commune du Palais. Pour trouver des cristaux comparables, il faudrait aller au Laos. Alors il ne faut pas se tromper, ce n'est pas parce que c'est marqué saphir que c'est une pierre de grande valeur. Par exemple, les pierres qu'on trouve ici, elles ne valent rien du tout en termes financiers parce qu'elles ne sont pas transparentes. et on ne peut pas les tailler pour les monter en bijoux. Aucun risque de roche donc sur cette parcelle du château de la mer Crodière. En revanche, la roche qui donne naissance au saphir, la serpentinite, est idéale pour le muscadet. C'est une roche assez aride et la vigne aime bien les terrains qui sont arides. Ça donne des vins qui ont beaucoup de minéralité et des arômes très particuliers qu'on aime bien retrouver. Un petit goût de noisette grillée pour une production d'environ 10 000 bouteilles. Sur ce terroir, le raisin a finalement plus de valeur que le saphir étoilé. Merci. Merci. Merci.